Salut les barbus et bienvenue sur l'épisode 156 de la grotte du barbu pied à ruban et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire franchement j'en ai marre de trimballer à chaque fois ma scie à ruban de son endroit où je stocke jusqu'à mon micro établi je vais lui faire un pied allez c'est parti la première étape consiste donc d'abord à prendre les dimensions de la scie à ruban que les amis de l'aimant nous ont envoyé 40 par 24 cm et environ 74 cm de haut pour cette construction je vais utiliser les restes des tasseaux de l'épisode 153 double moniteur où j'avais fabriqué mon nouveau support d'écran et je vais découper les quatre premières longueurs de 74 cm mon but ici est de faire deux cadres de 74 par 40 cm pour éviter la poussière et aussi la mise en place qui peut s'avérer longue avec une scie motorisée j'utilise ma bonne vieille scie à main ainsi que mon speed square pour m'assurer que mon trait de coupe est plus ou moins droit maintenant je vais m'attaquer aux côtés des deux cadres principaux en découpant quatre morceaux de bois à 29 cm qui rajouter à la largeur du tasseau me donne les 40 cm là aussi j'ai besoin de quatre morceaux et comme précédemment j'utilise les premiers morceaux pour marquer ma découpe suivante pour l'assemblage je vais utiliser le undercover jig de wolfcraft et de la colle pour former mes deux cadres je perce donc deux trous sur chaque côté des petits tasseaux et donc au total on va voir si vous avez bien suivi 16 troncs maintenant que mes tasseaux sont percés je vais pouvoir passer à l'assemblage et là c'est relativement trivial je mets un peu de colle je positionne les deux morceaux de bois et j'enfonce mes deux vis normalement c'est fait pour cacher des assemblages mais même pour des trucs visibles je trouve cette technique mortelle peut-être pas la plus traditionnelle mais qui permet d'effectuer le travail rapidement et correctement et j'enchaîne avec l'assemblage des autres éléments pour former mes deux cadres pendant l'assemblage j'ai un peu joué au bourrin et j'ai fait traverser deux vis à travers leur emplacement donc je suis revenu à la méthode ancestral de colle plus serre-joint qui marche aussi il me reste donc à tracer et découper les quatre dernières éléments de 17,4 cm de long pour rassembler les deux cadres déjà collés et visser pour une largeur de 24 cm en prenant en compte la largeur du bol là aussi j'ai utilisé la même méthode mais notez bien l'erreur fatale je fais les deux séries de trous sur la même face alors que l'embout pour visser et super grand mais on reviendra sur cette erreur pas fatale plus tard même méthode que précédemment un peu de colle je maintiens la pièce avec le serre-joint et j'enfonce mes deux vis avec ma visseuse et j'utilise exactement la même méthode pour ces trois copines je commence à en coller pour poser le deuxième cadre et c'est là où je m'aperçois que je n'ai pas la place pour visser j'enlève la colle et reperce les trous d'assemblage sur le côté extérieur des tasseaux pour pouvoir les visser correctement maintenant que les trous sont atteignables par ma visseuse je peux remettre de la colle et positionner mon deuxième cadre le maintenir en place à l'aide de deux serre-joints et visser le tout il est donc temps maintenant que mon pied est formé de tester tout ça et c'est une victoire pour une fois je ne me suis pas planté dans les mesures et le cadre est pile poil aux bottes dimensions je peux donc visser ma chouette scie à ruban sur mon nouveau pied quelle allure dis donc ça en jette même si le cadre est pas parfaitement stable c'est pas grave puisqu'on va s'attaquer à la dernière étape de cette fabrication lui ajouter des roues pour ça je vais utiliser quatre petits trous bon marché et des restes de bois de l'épisode 142 où j'avais transformé une établie qui a pourri en presque établie je commence donc par mesurer et marquer mon premier trait de coupe et là aussi je vais effectuer ma découpe à la main avec l'aide de mon speed square pour essayer d'être plus ou moins perpendiculaire les roues sont bien plus large que mon tasseau par contre deux épaisseurs de ce même tasseau me donne une assise confortable pour cette roue je marque donc la longueur à découper pour les quatre roues sur les tasseaux et me sert de ma cire ruban qui maintenant est sur son pied pour découper ces quatre morceaux ici on n'est pas dans de la découpe de précision je suis plus ou moins le trait utilise mon premier bloc découpé et fait de même pour les trois autres je préperce mes quatre blocs fraise mes huit trous et assemble tout encore une fois avec un peu de colle et des vis je marque ensuite l'emplacement des trous pour mes roues et préperce les trous avant de les assembler eux aussi les deux pieds avec deux roues sont prêtes et pour compenser mon cadre pas droit je surélève un peu mon pied à l'aide de mon ancien macbook pro ce qui me permettra de fixer les deux pieds et d'avoir une structure complètement parallèle au sol je marque l'emplacement de mes pieds et préperce les trous j'enfreine les trous et place mes vispes pour préparer l'assemblage final je positionne mes deux pieds les maintiens fermement et visse enfin aux pieds et oui comme vous le voyez il fait très très chaud en ce moment je suis abondamment du crâne et voilà mon premier essai de roulage de mon pied pour scie ruban qui est concluant j'ai maintenant un pied pour ma scie à ruban à la bonne hauteur et que je peux trimballer partout dans mon appart c'est pas beau ça ? et bien voilà un pied pour ma chouette scie à ruban que les amis de l'aimant m'ont envoyé qui en plus est un pied à roulettes et à part un peu de main d'oeuf ça m'a pas coûté grand chose ça m'a coûté les quatre roues pour je sais pas une dizaine d'euros un truc comme ça et ensuite j'ai utilisé des restes d'anciens projets pour d'anciens épisodes le résultat est vraiment cool en tout cas je suis plutôt content du résultat puisque la scie ruban est à la bonne hauteur et elle roule alors j'ai pas de frein sur mes roues je vais trouver un système pour faire en sorte que ma scie ruban se barre pas quand je découpe des trucs ce qui peut être intéressant mais en tout cas ça marche vraiment bien comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas vous pouvez envoyer un mail aller sur twitter facebook instagram laissez des commentaires sur la vidéo et bien sûr si c'est pas encore fait vous abonner pas encore abonné tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui comme plein de barbutipeurs file un peu de pognon tous les mois pour que je puisse continuer à faire des vidéos et en échange ils ont les vidéos quatre jours avant tout le monde le dimanche au lieu du jeudi et en plus ils ont accès à slack en trop bien voilà c'est tout pour cet épisode un épisode basique mais qui fonctionne pour une fois en tout cas la scie ruban c'est un outil génial que je commence à maîtriser et d'ailleurs je risque de faire dans les semaines qui suivent un épisode spécial sur comment régler votre scie ruban puisque la mienne elle est très mal réglée parce que je suis une quiche voilà c'est tout pour cet épisode faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci